Bonjour, je vais vous parler pendant, si tout va bien, une quarantaine de minutes du sujet préféré de mes deux prochains siècles. Donc le thème c'est vivre mieux et beaucoup de longtemps, pour qui, pour quand et pourquoi. Et donc dans le pour qui, je commence par 5 secondes de silence en mémoire de quelques-unes des 110 000 personnes environ qui vont mourir de maladies liées au guillissement aujourd'hui comme tous les jours. Voilà, 5 secondes pour donc à peu près 110 000 personnes et entre 2 décès sur 3 et 3 décès sur 4 dans le monde, plus que de 90% des décès dans un pays comme la France ou comme la Belgique dont je viens. Mon exposé comprendra donc les parties suivantes, deux parties plutôt descriptives, nous vivons le temps des augmentations, des accélérations, des vertiges, quelques faits et postulats concernant la longévité, et puis deux parties plutôt sur les conséquences, les réactions possibles des politiques et les conséquences possibles pour les sociétés. Quelques mots sur, et pourquoi pas, pourquoi est-ce que certains ne veulent pas de la longévité, pour passer ensuite à, pourquoi nous sommes, un certain nombre à penser que cela peut se faire, que cela doit se faire tant que c'est possible, collectivement, et notamment en Europe. Et puis la partie la plus intéressante, c'est votre avis, vos questions. Je commence donc par les aspects introductifs, nous vivons le temps des augmentations, des accélérations et des vertiges, il y a beaucoup de choses que vous savez, surtout si vous êtes ici pour parler de transhumanisme, de technoprogression, de progression technologique, donc la loi, en fait, conjoncture d'humour, le doublement des capacités informatiques, et on dit généralement, tous les 18 mois, vous connaissez très probablement. L'augmentation qui n'est plus exponentielle, mais qui continue à être régulière, de la population, qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'êtres humains, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'intelligence rassemblée qu'aujourd'hui sur notre planète. Le fait que ces intelligences continuent à croître, il y a ce qu'on appelle l'effet flingue, qui est une sorte de mystère qui semble se ralentir ces dernières, au début du XXIe siècle, mais quand même, chaque génération semble avoir une capacité à la victime supérieure à la précédente, et puis depuis la fin du XXIe siècle, au début du XXIe siècle, évidemment, l'accès aux connaissances comme jamais auparavant, puisqu'il y a maintenant à peu près 3 milliards de personnes qui ont l'accès à Internet, donc à plus de connaissances que jamais, et pour les mérites, de l'humanité. Alors la croissance des consommations, la croissance de production, évidemment, mais les vertiges, c'est aussi des risques gigantesques. Là, j'ai cité les 7 catégories, probablement les plus connues, enfin plutôt 6 catégories, les plus connues et toutes les autres. Environnement, le réchauffement climatique, nucléaire, ok, le risque de conflit nucléaire, les nanorisques, les risques biologiques, les risques liés à l'intelligence artificielle, on en parlera très probablement plus aujourd'hui, tout ce qui est lié aux armes, et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est finalement, toutes les promotions technologiques, on ne sait pas ce qui va se passer comme effet négatif. Pour ça, c'est toujours utile de se rappeler que, en ce qui concerne le réchauffement climatique, personne ne l'avait perçu comme en tout cas un risque avant que le réchauffement de l'économie se produise. Ensuite, il y a une petite phase humoristique que les anglo-saxons utilisent énormément, je vous en rappelle, c'est difficile de faire des prévisions, surtout quand il s'agit du futur. Donc, comme disait Laurent Alexandre, enfin, Laurent Alexandre a discuté sur le fait que les choses ne vont pas s'accélérer, autant que souvent on le pense, que ce n'est pas de montrer, etc. En réalité, évidemment, on ne sait pas, et il est certain que nous vivons dans une période d'accélération technologique, mais ce n'est pas dans tous les domaines. Donc là, par exemple, sur la gauche, vous avez une échelle de temps relativement similée, une échelle de temps relativement similée entre années 20, début de plan, et années 70, le confort de multiplication de la vitesse commerciale par une petite petite, ou de 10, et puis, dans les années 70 à aujourd'hui, on a même diminué puisqu'il n'y a plus de confort. Là, rien que ce processus est quand même, il n'y a pas de la fin de le faire. Par contre, si vous connaissez l'informatique, les années 30, 40, les années 70, ça restait des énormes machines, et c'est seulement durant les trois dernières décennies, vraiment, que ça s'est miniaturisé, et que l'accélération est devenue visible. Alors, pour le dire autrement, donc, tout est politique, tout est économique, et aussi le choix des progressions technologiques. Il y a une petite phrase qu'utilise un des membres de l'éducation de la vitre à la tapis, on n'arrête pas le progrès, mais on peut le canaliser, on peut même probablement l'arrêter, dans certaines périodes, ça s'est fait. Et puis, parfois, le progrès s'accélère dans un domaine le plus qu'on a voulu être étant, enfin, il y a deux exemples sur l'éclair, un, c'est le projet Manhattan et l'arme nucléaire, et l'autre, c'est le passage de Spoutnik, en 1957, à votre premier objet dans l'espace, le premier homme sur la Lune, 12 ans, 12 ans. Si vous avez dit, en 1957, qu'est-ce qui va venir à fond, le premier être humain sur... Enfin, si vous avez... Je ne sais pas, mais je ne sais pas, il n'y aura pas dit. Qu'est-ce qui va venir, le premier... Une vie sans limite, ou bien un homme sur la Lune, c'est pas sûr que le pourcentage d'un homme sur la Lune aurait été généreux. Et donc, pour nos choix d'amélioration humaine, l'avenir est une partie des choix que nous ferons, le dirait. Pour continuer dans les vertiges, même en ce qui concerne les augmentations et les améliorations humaines, il y a aussi des choix qu'on peut imaginer plus forts, plus intelligents, plus moraux, plus longtemps, il n'y a pas de parler à la paix, mais on peut aussi imaginer plus violents, plus individualistes, plus frais, on peut imaginer les combations technologiques, les problèmes médicaux dans ces domaines-là. Alors, maintenant, je passe à quelques faits et quelques postulats concernant, cette fois, la vulgabilité. Le fait que vous connaissez évidemment tous, c'est l'espérance de vie qui continue à monter, à progresser, mais ça continue aussi au XXIe siècle. Le nombre de morts psychologiques parmi les habitants continue à diminuer. Important de savoir, parfois vous entendez nous en dire, nos enfants vivront moins longtemps que nous. Important de savoir que dans toute tranche d'âge, la mortalité d'aujourd'hui continue à diminuer. Alors, peut-être que nous en reviendrons moins d'autant de nous, mais en tout cas, il n'y a aucun signe avant-coureur à ce sujet-là, ou bien très peu de signe avant-coureur à ce sujet-là. L'espérance de vie progresse de manière quant régulière de 2 à 3 mois depuis plus d'un siècle et demi. Depuis environ un siècle et demi. Mais, ces trois phases, bien sûr, ce superbe, mais trois phases très différentes. Il y a eu d'abord tout ce qui est diminution et quasi disparition de la mortalité infantile. Aujourd'hui, je suis désolé. Est-ce que tout le monde m'entend, mais on attend 3 minutes ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui n'entend pas ? Ça va, c'est compréhensible. Donc, il y a eu d'abord la diminution de la mortalité infantile. Dans les pays les plus pauvres de la planète actuellement, ça n'est plus que 10% environ. Ensuite, deuxième période, la diminution des maladies affectueuses, du violon, des accidents, donc tout ce qui est la partie de la population ménagée. Et ce n'est que depuis 20 à 30 ans que les citoyens, lorsqu'ils atteignent l'âge de 60-65 ans, ont une espérance de vie, que l'espérance de vie après 65 ans commence à progresser de manière relativement importante. Et donc, important comme fait que, d'un côté, les centenaires sont la tranche d'âge à la croissance la plus rapide, que les maladies cardiovasculaires puent vraiment de moins en moins, très fortes et très rapides diminutions, que les cancers puent aussi de moins en moins, mais que, 122 années, l'âge atteint par Jeanne Calment restera le maximum au moins jusqu'en 2020, puisque la personne qui est la plus âgée au monde se trouve là, c'est une japonaise il y a 116 ans actuellement et vous voyez qu'il ne m'a pas l'air en pleine forme de malheur. Et aussi, le nombre de supercentenaires, donc un supercentenaire c'est une personne atteinte, âgée, pardon, atteinte, de l'âge de 110 ans, donc le nombre de supercentenaires semble stagnant voire diminué. Il y a quelques causes pour examiner, mais c'est un autre, enfin, je n'ai pas le temps d'aller suffisamment dans les détails aujourd'hui et puis la croissance des maladies neurodégénératives plus la croissance de l'espérance de vie dans ce domaine-là ont fait vraiment très peu de problème. Important aussi qu'une réduction radicale du tierissement est moins bourré à 100 qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que peut-être que le premier homme qui atteindra 1 000 ans est déjà né, c'est possible, en tout cas, je peux vous garantir qu'en l'an 2100, il n'y aura pas 200 ans. Vous pouvez dire exactement, en l'an 2100, il y aura maximum de 200 et 2 ans, je crois, par définition, à moins que l'on maîtrise le voyage dans le temps mais la probabilité est relativement. Donc c'est moins un bouleversement que beaucoup de choses puisqu'on n'avance que d'une année par année. C'est pas si aujourd'hui on trouvait la pilule miracle pour arrêter le vieillissement, dans 5 ans, le monde ne serait pas radicalement changé. Ceci dans le cadre de la stabilisation des mécanismes de vieillissement. Aussi, même si c'est un peu dans l'autre sens que ce que je disais par rapport au super-sampenaire et aux difficultés 2, c'est peut-être qu'en réalité on deviendra mortel donc qu'on pourra maîtriser le vieillissement sans vraiment s'en rendre compte. il y a un certain nombre de maladies dont on sait qu'on doit maîtriser progressivement sans vraiment s'en rendre compte. Donc, les leucémies des enfants quand j'étais un enfant justement c'était quasiment une condamnation à mort. Pour les parents l'enfant n'en avait pas conscience. C'était 90% de décès aujourd'hui on est à 10-20% de décès. Le sida on en a parlé le cancer du sein on est passé de 2 tiers à 1 tiers. que petit à petit les maladies des vieillissements deviennent des maladies chroniques que c'est imaginable et qu'on atteigne le concept popularisé par au vrai degré de vitesse d'échappement à la longévité donc que chaque année l'espérance de vie progresse d'un an. Dernière chose sur laquelle j'insiste pas de vieillissement je veux dire par là pas de vieillissement ça n'a rien tautologique mais il n'y a rien à faire quand on fait des exposés comme ça à la fin de l'exposé on a beau dire le but est de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire oui mais je ne veux pas vivre de plus en plus longtemps et me dégrader petit à petit donc vivre plus longtemps en bonne santé ça ne veut pas dire de plus en plus usé ça ne veut pas dire voir les autres mourir ça ne veut pas dire perdre la mémoire et se dégrader petit à petit c'est permettre un équilibre entre régénération et entre dégénération et régénération. Alors comment pourraient réagir les politiques si demain on trouvait la pilule qui permet la longévité donc je prends l'image plus exactement comment pourraient réagir les politiques si demain il devenait clair que les avancées médicales rendent cela envisageable à terme de 10, 20, 30 ans bon ici je vais vous faire quelques catégories politiques la première classique gauche-droite la deuxième relativement classique aussi qui est l'égard diagnostique la troisième libertarien démocrate autoritaire et puis la nôtre je dirais technoprog technoconservateur contre technoprogaciste gauche-droite bien on peut se dire intuitivement que si donc la longévité devient une perspective proche les politiques de gauche vont se dire c'est très bien nous devons investir dans ce domaine là pour que ce soit accessible pour tous il y a malheureusement un risque non négligeable d'erreur de la part des politiques de gauche qui se dirait ah mais il ne faut pas investir là-dedans puisque c'est pour les riches c'est les riches qui vivent plus longtemps je pense que ce serait une grave erreur parce que le résultat serait précisément à ce moment là si les recherches ne sont pas des recherches collectives surtout si les recherches ne se font pas pas en Europe mais dans des pays comme l'Asie ou les Etats-Unis que en tout cas durant une période transitoire les thérapies soient accessibles principalement aux plus riches mais même d'un point de vue disons de droite ou d'un point de vue égoïste ou d'un point de vue libéral c'est quand même mieux que ce soit pour les riches et pas pour tout le monde parce que sinon on serait trop nombreux de se faire regarder sur ça ce serait aussi une erreur parce qu'une société dans laquelle les pauvres pourraient penser qu'ils vont continuer à mourir de vieillesse et les riches pensaient que pardon et que les riches eux vont vivre sans limitation ce serait une société profondément déstabilisée déstabilisante donc dangereuse alors la question religieuse contre agnostique bon pour les dirigeants agnostiques on peut se dire pas de problème puisque de toute façon ils savent que enfin ils pensent qu'ils vont mourir et qu'il n'y a rien après par contre les religieux pourraient se dire ça va bloquer l'accès à Dieu et effectivement il y a une relative tradition de certains éléments religieux de s'opposer aux transfusions sanguines de s'opposer à l'accouchement sans douleur de s'opposer à l'anesthésie etc. oui il y a une certaine tradition pour ça mais la tradition enfin il y a certaines beaucoup de points de vue de ce type mais ces points de vue s'arrêtent généralement lorsque les technologies rendent possibles les évolutions et il est fort probable qu'ils l'envaillent de même pour les évolutions médicales et puis par ailleurs rien dans les textes religieux rien dans les doctrines religieuses principales les religions du livre l'hindouisme etc. ne s'oppose aux progrès médicaux on peut même dire d'ailleurs que ça fait partie de enfin ça faisait partie parce que maintenant c'est moins utilisé du fonds de commerce des religions la croyance au miracle notamment permettre aux handicapés de remarcher etc. donc Dieu contre la longévité non pas tellement mais il y a quand même un risque lié à ce que on se dise finalement mon risque c'est une bonne chose mais là je reviendrai dans le et pourquoi alors la l'option libertarien contre enfin libertarien démocratie autoritarisme on pourrait imaginer une société enfin on pourrait imaginer une société dans laquelle nous avons la possibilité de ne plus mourir de l'hier mais c'est interdit pour toutes sortes de raisons entre autres vu la pression politique sociale économique philosophique que ça ferait je pense que la probabilité est extrêmement faible mais on pourrait aussi imaginer une société dans laquelle vivre sans limitation est obligatoire vous êtes obligé de prendre donc ce serait deux types de sociétés autoritaires je pense qu'il est préférable d'avoir un système démocratique je pense que ça fait un certain consensus et donc c'est lorsque cela devient possible c'est le droit à vivre plus longtemps mais le droit aussi à ne pas vivre plus longtemps le droit à la vie est un droit fondamental et pas une obligation même si en pratique à peu près 99 à peu près 97% des gens ne font pas des traumatismes de suicide et à peu près 99% des gens ne font pas des traumatismes ensuite il y a techno progressif contre techno consommateur finalement tout le monde est d'accord pour dire que la santé doit être protégée mais il y a deux manières de protéger la santé il y a la manière ne pas et il y a la manière ne pas et aussi du positif donc ne pas c'est prendre des mesures pour limiter les pollutions prendre des mesures pour protéger les citoyens et il y a aussi du côté des obligations positives faire des recherches qui permettent notamment de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé faire aussi des recherches par rapport à la gestion des risques mais là ça revient un peu dans le ne pas et donc nous nous pouvons considérer nous considérons à Technopog et à l'association Heels qu'il y a une obligation au moins éthique mais peut-être on peut même considérer une obligation juridique on peut considérer comme une obligation juridique je reviendrai à ça et l'obligation d'assistance vous savez que il existe un délit en droit dans les droits latins pas dans les droits anglo-saxons qui est la non-assistance le fait de ne pas aider une personne en danger est un délit en soi le fait de ne pas faire des recherches qui permettent de vivre plus longtemps en bonne santé peut être considéré donc comme un acte en tout cas non-éthique en soi alors les conséquences possibles pour la collectivité d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue là je vais faire en trois parties que je ferai inégales en temps sinon nous n'aurons pas suffisamment de temps pour les questions je vais faire les questions environnementales de manière un petit peu longue économie en très court et non-violence en moyenne alors les questions environnementales quand on demande que va donner une vie en bonne santé beaucoup plus longue de la première réponse c'est un immense problème de surpopulation et donc quelque part c'est vrai à savoir qu'une vie en bonne santé beaucoup plus longue résout le problème de la surpopulation je vais dire de manière provocatrice à savoir que quand les gens vivent plus longtemps ils ont moins d'enfants il y a une très 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 forte corrélation entre les deux et vraiment extrêmement spectaculaire là vous avez il y a 50 ans et aujourd'hui à l'horizontale le nombre d'enfants par femme et à la verticale l'espérance de vie chaque cercle représente un état et la taille des cercles est proportionnelle simplement à la population et vous voyez que début des années 60 il y avait les pays riches avec relativement peu d'enfants et une espérance de vie avec beaucoup d'enfants et une espérance de vie courte aujourd'hui il n'y a plus en fait dans les populations enfin dans les pays avec une forte natalité que les pays d'Afrique subsaharienne en bleu foncé quasiment et donc ce sont aussi les derniers pays dans lesquels le nombre d'enfants est encore élevé enfin les principaux pays dans lesquels le nombre d'enfants est élevé il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde comparé à il y a 50 ans on est passé de 5 enfants par femme un peu plus de 5 enfants aux environs de 5 enfants par femme dans les années 60 à aux environs de 2,5 enfants par femme aujourd'hui et on est passé durant la même période de environ 53-54 ans d'espérance de vie à environ 70 ans d'espérance de vie alors ici je vais vous montrer donc oui j'oublie de dire que si vous ne connaissez pas le site gapminder.org précipitez-vous dessus parce que c'est une mine d'informations absolument extraordinaire d'une part pour ce que je suis en train de vous montrer mais pour des tonnes d'autres informations statistiques dans d'innombrables domaines au point de vue mondial donc Bangladesh 72 à aujourd'hui vous voyez que le nombre d'enfants par femme était de 7 il est maintenant de 2,3 et l'espérance de vie était de environ 46 ans et il est maintenant de environ 70 ans ce qui est aussi intéressant c'est que si vous prolongez la courbe que vous avez en réalité dans une vingtaine d'années les Bengalis n'auront plus d'enfants alors vous pouvez vous dire c'est totalement impossible mais si vous aviez dit en 72 que 40 ans plus tard on serait là on vous aurait aussi dit c'est totalement impossible parce que n'oublions pas le Bangladesh c'est un pays ça reste un des pays les plus pauvres de la planète et c'est un pays avec une très forte influence de la religion musulmane vous voyez ça n'a pas eu de l'influence et quand je vous dis un jour on passera il n'est pas il n'est envisageable qu'on passe à zéro en tout cas il n'est pas du tout il n'est envisageable qu'on passe par exemple à moins que 1 c'est d'ailleurs déjà le cas dans un pays petit pays d'accord mais comme Singapour on est déjà à 0,9 enfants par femme aujourd'hui alors vous pouvez dire qu'à plus long terme c'est à dire à plus de 50 ans nous aurons un problème ou nous pourrions avoir un problème si d'une part la natalité diminue mais reste relativement importante d'autre part nous continuons à avoir à vivre de plus en plus longtemps et donc enfin et que ça concerne chaque fois la majorité de la population oui effectivement mais bon on ne sait pas ce qui va se passer et la seule chose qui est relativement certaine en ce qui concerne les projections démographiques à long terme c'est qu'elles se trouvent presque toujours et aussi une chose régulière c'est qu'elles sont généralement trop pessimistes donc elles surestiment la natalité et elles sous-estiment l'espérance de vie donc à long terme on pourrait faire le choix entre natalité et mort avoir des progrès technologiques quitter le cerveau le merceau de notre planète et puis surtout question éthique est-ce qu'on peut condamner à mort aujourd'hui ses enfants ou ses parents parce qu'un problème pourrait se produire dans un siècle je ne pense pas bien pourquoi est-ce que cette slide est en irlandais c'est pour vérifier si vous pouvez pour parler alors et puis de manière générale plus d'attention à l'environnement parce que la petite phrase après moi le déluge ça pique évidemment beaucoup moins quand vous savez que vous allez vivre très longtemps parce que quand vous avez un corps plus durable vous avez tendance à avoir un environnement plus durable aussi parce que les personnes qui avancent en âge ont tendance à moins consommer et à prendre moins de risques financiers ce qui me permet de passer à la partie économie sur laquelle encore une fois je se mets plus pour peut-être d'abord parce que je pense que intuitivement il est clair que dans une population dans laquelle les gens vivent plus longtemps en bonne santé c'est favorable à l'économie il y a des études sur le fait que la progression de l'espérance de vie en soi rapporte entre guillemets des points de PNB etc. là mais une chose importante c'est de savoir que ce n'est pas le fait de devenir âgé qui induit principalement les coûts en matière de soins et de santé c'est le fait d'être dans les dernières années de vie donc ici vous avez des statistiques aux Etats-Unis entre les dépenses médicales pour des personnes âgées de 65 ans et plus durant une année normale à 65 ans et plus et durant la dernière année de vie vous voyez combien la différence est spectaculaire entre les deux et évidemment dans un pays dans lequel l'espérance de vie augmente il y a moins de décès chaque année et évidemment en plus si on demeure quasiment plus de grèce il y a encore beaucoup moins de dépenses dans ce domaine là et peut-être que comme je sais qu'il y a une question sur combien ça coûte je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant ensuite il y a la question ça c'est une question kilométrique et c'est finalement une question plus politique que éthique mais évidemment que si vous vivez beaucoup plus longtemps la vie active peut être également beaucoup plus longue j'insiste juste sur un aspect nous savons que parmi les déterminants de l'espérance de vie un déterminant important c'est le sexe et un déterminant encore plus important en tout cas entre les plus riches et les plus pauvres enfin un déterminant encore plus important en tout cas entre les extrêmes c'est le niveau de vie donc il est souhaitable de faire monter l'âge de la prise de la retraite dans une période intermédiaire en tout cas d'abord chez ceux qui ont les revenus les plus élevés les tâches les plus intéressantes et aussi les moins fatigantes évidemment alors j'en arrive à quelque chose qui est beaucoup moins souvent cité qui pour moi est plus important que ce qui précède en tout cas c'est l'aspect pacifisme une population qui avance en âge est une population plus équilibrée et qui risque moins d'utiliser la violence et pour moi c'est un des aspects fondamentaux parce que nous vivons dans un monde suite aux progressions technologiques de plus en plus dangereux alors d'abord il y a nous avons dangereux le haut risque existentiel des destructions et le détruire est de plus en plus simple psychologiquement c'est important que tout ce qui est incitation à la violence diminue et donc une population plus âgée est d'abord plus heureuse quand les études sur le niveau de bien-être et de bonheur des citoyens donnent une sorte de courbe ennue les jeunes sont heureux les personnes d'âge mûr sont moins heureuses et puis après ça remonte après 50 ans jusqu'au moment à la fin de la vie où c'est de nouveau la dégradation c'est pas l'avancée en âge mais la dégradation qui dure de l'état de santé qui de nouveau fait diminuer le niveau de bien-être mais il y a ça c'est pour les citoyens eux-mêmes que c'est surtout d'abord important mais il y a aussi pour la société le niveau d'actes de violence commis par les citoyens diminue extrêmement rapidement avec l'âge donc ça c'est des statistiques en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour des crimes violents et donc vous voyez que ça diminue très rapidement et ce n'est pas le fait de devenir de plus en plus faible qui fait ça c'est le fait de vivre en société plus longtemps dans des sociétés relativement pacifistes qui fait que la capacité à commettre des actes de violence diminue et donc oui par exemple moi qui ai 52 ans oui ça remonte un peu à 52 ans moi qui ai 52 ans c'est pas vraiment parce que je ne suis plus capable de frapper sur le petit pied quand elle m'énerve que je n'ai jamais fait quand j'étais jeune ou alors il y a prescription bon ensuite pourquoi vivre plus longtemps et pourquoi pas quelques mots quand même sur qu'est-ce qui fait que pour beaucoup de gens ça n'est pas souhaitable ça c'est à la fois c'est complexe à expliquer parce que ça nous touche tous tout simplement bien ou autrement dit comment nous avons appris à aimer la mort l'homme est le seul animal qui a conscience qu'il va mourir il y a des animaux chimpanzés dauphins etc dont il semble qu'ils aient conscience de la mort c'est pas tout à fait certain mais par contre ils n'ont pas conscience de la certitude de leur propre mort parce que ça signifierait soit avoir conscience des statistiques soit avoir conscience du vieillissement or le vieillissement c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la nature le vieillissement enfin le début du processus de vieillissement se produit souvent mais par contre dès que l'animal commence à se dégrader il est attaqué par les parasites il est attaqué par les prédateurs et donc il meurt avant de mourir du vieillissement au sens où nous l'entendons bon alors vous et moi nous avons actuellement pour les français en tout cas du genre 90 à 97% de chance de vous dégrader progressivement jusqu'à ne plus pouvoir bouger penser notre coeur notre rate notre cerveau notre spectre tout ça va se déglager petit à petit c'est quelque chose qui est en fait absolument insoutenable et que la plupart d'entre vous ne souhaiteraient même pas à leur pire et donc c'est rationnellement totalement insoutenable et qu'est-ce qu'est la seule solution d'être inconsciente pour gérer cela c'est de rendre ça soutenable d'imaginer que c'est une belle mort d'imaginer que c'est bien et donc l'être humain interpacité encore une fois inconsciente absolument extraordinaire pour se raconter des histoires évidemment il y a des histoires religieuses c'est pas sûr que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas mais par contre ce qui est sûr c'est que 99% des religions ont tort puisqu'elles sont toutes contradictoires les unes avec les autres mais bon en tout cas nous avons une capacité absolument extraordinaire à nous raconter des histoires et donc à estimer que le vieillissement est quelque chose de beau et à côté de ça il y a ce qu'on appelle la terror management théorie qui est qu'il y a des mécanismes encore une fois inconscients par lesquels les personnes qui sont confrontées à la mort ou à la violence oublient leur crainte de la mort et s'attachent de plus en plus à leur groupe donc lorsqu'on montre par exemple des photos inquiétantes à des personnes âgées elles vont moins des photos associées à la mort elles vont moins la détenir provincialement que des personnes plus jeunes lorsqu'on évoque la mort ou la douleur les gens vont plus s'attacher à leur groupe et donc toujours c'est des mécanismes qui permettent à la fois de rendre notre décès souhaitable parce que on s'investit dans le groupe et donc d'accepter et d'oublier mais bon attention toujours avec ambiguïté on est tous comme ça et c'est probablement aussi absolument fascinant c'est que tant les croyants que les non-croyants que tant ceux qui pensent que la mort est quelque chose qui disent que la mort est quelque chose de bien que ceux qui disent que la mort est quelque chose d'horrible c'est toujours une ambiguïté donc je veux dire moi si on me disait Didier après enfin même dans 5 ans tu vas mourir carbonisé dans une voiture sans pouvoir t'échapper je ferai des cauchemars pendant quelques nuits et par contre le fait que j'ai 95% de chance de mourir et je ne m'empêche pas de dormir mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je vous raconte ça ce n'est pas pour que vous ayez du budget à dormir c'est pour que vous en preniez conscience et donc que vous investissiez dans ce domaine là même si le sport est un poison et même si c'est si difficile d'accepter la mort une fois que vous l'acceptez vous ne cherchez plus à l'éviter alors donc c'est important que les recherches en matière de longévité se fassent collectivement et notamment en Europe c'est important pour les raisons que j'ai citées par rapport à l'intérêt d'avoir des recherches qui peuvent bénéficier à tous et parfois on se dit de toute façon les USA la Chine d'autres pays asiatiques sont tellement en avance donc vous savez que Google a créé une société qui s'appelle Calico il n'y a pas de Google Calico en Europe ni en France cependant il y a des spécialistes mondiaux du sujet notamment ceux-là mais il y en a d'autres encore et il y a aussi et peut-être surtout des moyens financiers publics en Europe qui sont les plus importants de la planète en fait les plus importants que les moyens financiers publics mobilisables aux Etats-Unis en tout cas plus important que dans n'importe quelle autre région démocratique du monde donc nous estimons que l'Etat devrait subventionner la progression de l'espérance de vie d'abord pour des raisons de stabilité ce que je vous ai dit au départ une société dans laquelle les pauvres pourraient penser qu'ils continueront à mourir pendant que les riches échappent au vieillissement seraient profondément déstabilisantes et si les recherches en matière de longévité sont des recherches collectives et qu'on veille à ce que donc les avancées soient utilisables par tous et bien ce risque là diminue fortement parce que le droit à la santé qui est dans la déclaration universelle des droits de l'homme c'est pas seulement un droit aux soins médicaux c'est un droit à la santé dans la déclaration universelle des droits de l'homme donc c'est un droit de l'homme fondamental et parce que Stanier s'apparente à de la non-assistance à personnes en danger et puis finalement tout simplement donc il y a un certain consensus pour l'égalité entre femmes et hommes il y a un certain consensus pour plus d'égalité entre les personnes de différentes origines il y a un moindre consensus mais plus large que ce qu'on pense généralement pour plus d'égalité entre riches et pauvres et donc le consensus pour l'égalité non pas entre pigeons et très bien mais entre jeunes et personnes plus âgées c'est permettre plus d'égalité c'est un devoir global du gouvernement et des entreprises et des citoyens de protéger les citoyens à chaque fois que c'est possible et par rapport à ça est-ce que c'est possible ce sera extraordinairement compliqué on est d'accord j'ai pris une petite citation qui date de 441 avant Jésus-Christ il est bien des merveilles en ce monde contre la mort seul l'être humain n'aura jamais de charme permettant de lui échapper bien qu'il ait agi reçu contre les maladies des biseaux lignatres imaginer plus d'un remède donc par Sophocle dans Antigone et puis une citation beaucoup plus récente de 1902 que m'a soufflé dès 8 août ici présent c'était aucun ballon ni aucun aéronef ne sera jamais un succès là c'était en 1902 par question de savoir si un jet volant pourrait un jour traverser l'Atlantique vous voyez qu'on peut être complètement dans l'erreur très peu de temps avant la réalisation et donc peut-être que nous sommes un peu dans la phrase vous connaissez la petite phrase ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ici on est peut-être aujourd'hui et donc c'est notamment pour ça que nous sommes là on est peut-être aujourd'hui un peu dans la situation ils ne savaient pas que c'était devenu possible alors ils ne l'ont pas fait jusqu'au jour que les ministres sont aperçus voilà et donc là c'est le site internet de l'association un petit livre que j'ai écrit mon adresse e-mail je réponds toujours aux citoyens qui m'écrivent surtout si c'est pour dire qu'ils ne sont pas d'accord je suis pas fait et maintenant nous passons à la partie concernant les questions merci merci beaucoup je ne sais pas vous mais moi j'ai essayé de visualiser un petit peu ce monde en vous équitant avec des vieux avec pas beaucoup d'enfants un monde très polissier et je n'ai pas eu d'image qui m'est venue si c'était une boutade je vous dis mais si ça existe ça existe déjà c'est l'académie des sciences vous avez parlé d'un corps durable dans un environnement durable je pense que vous vouliez dire un environnement soutenable dans le sens de l'habitabilité écologique et il me semble que l'habitabilité écologique est de plus en plus impossible il y a un empoisonnement chimique de plus en plus gigantesque par exemple les perturbateurs endocriniens et par exemple James Hansen un climatologue il dit que si on brûle tous les carburants fossiles actuellement accessibles on n'augmentera pas la température moyenne du globe comme c'est en train de se faire maintenant de 3 ou 4 degrés mais on pourrait y avoir plus 16 degrés en 2100 en moyenne globale et avec plus 16 degrés il n'y a carrément aucun vertébré qui peut survivre à cela et donc habitabilité future de la planète tellement nulle que je trouve que c'est même pas la peine de réfléchir à ces problèmes de liéhissement parce que on va être dans un monde totalement inhabitable comment pensez-vous ? je pense que les questions environnementales sont évidemment super importantes je peux répondre à ça mais ça s'éloigne un peu du sujet directement mais après ce que je voulais dire par cette petite trace là donc effectivement durable, soutenable en Belgique on utilise plutôt durable peut-être qu'ici on utilise plutôt soutenable peu importe bien sûr ce que je disais notamment c'est que les citoyens plus âgés ont tendance à être plus prudents aussi que les citoyens plus âgés qui savent qu'ils vont vivre beaucoup plus longtemps ont également tout simplement tendance à être beaucoup plus prudents maintenant par rapport à l'ensemble des risques environnementaux donc dû d'une part à l'utilisation des substances fossiles et d'autre part par rapport à tout ce qui est polluant évidemment qu'il y a d'innombrables choses à faire mais ça ça nous mènerait tout à fait dans un autre dans un autre domaine moi je suis par ailleurs membre du mouvement écologiste depuis environ 25 ans donc je pourrais vous en parler longuement disons que juste une phrase pour dire que la problématique numéro un c'est évidemment de passer aux énergies renouvelables et puis par contre en ce qui concerne les questions enfin par contre par ailleurs en ce qui concerne les questions environnementales liées à tout ce qui est polluant atmosphérique j'ai enfin je ne l'ai pas dit mais c'était sur une de mes slides brièvement une des raisons pour lesquelles le nombre de super centenaires est stagnant est peut-être la pollution atmosphérique et la problématique des particules fines et donc effectivement il y a là des problèmes extrêmement importants et bon je pourrais mais là ce serait plutôt dans je pourrais développer mais pour développer je devrais commencer déjà par disons une petite dizaine de minutes pour décrire quels sont les problèmes enfin plutôt les pistes de solutions principales concernant l'économie et la 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 maîtrise des pollutions est certainement parce que vous gardiez ça pour la discussion qui suivra une question bon j'ai une question sur bon les meilleurs modèles pour faire en venir la population du monde et du augmenter les opportunités dans les pays pauvres comme vous avez montré sur la statistique mais le problème est que les gens m'ont mort plutôt plus vite en Bangladesh mais maintenant ils commencent à vivre à un âge bien du délivre il faut introduire les thérapies pour les âge montrent en Bangladesh qui est ici en France ou en Europe vous voulez dire c'est prioritaire là-bas par rapport à ici c'est ça parce qu'on peut gagner en plus oui mais peut-être peut-être comme j'espérais une question donc je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée oui mais est-ce que ça va est-ce que ça va pas être beaucoup trop cher ça en réalité donc c'est un peu comme pour ceci là-derrière il y a des dizaines de milliards d'investissements pour rendre ceci possible mais par contre l'appareil lui-même la production de cet appareil ne coûte plus que quelques dizaines d'euros les recherches en matière de thérapie pour vivre plus longtemps en bonne santé coûteront ont déjà coûté des dizaines de milliards et coûteront encore des milliards des dizaines de milliards mais le jour où des thérapies sont possibles le risque que vous voyez très souvent dans la science-fiction qui est généralement dystopique le risque que ce soit extrêmement cher impayable etc est à peu près négligeable d'ailleurs un bon exemple c'est on a parlé du sida tout à l'heure les thérapies les recherches de thérapies pour le sida ont coûté des dizaines de milliards mais aujourd'hui les médicaments particulièrement aujourd'hui que depuis peu les brevets sont tombés dans le domaine public les médicaments coûtent quelques je crois que c'est un euro par jour ou un euro par mois je pense que un euro par mois pour les thérapies donc c'est pas les recherches au moment en matière d'ébola pour lequel coûtent des milliards et des milliards mais si on trouve des médicaments par rapport à ça ça ne coûtera pas et la différence entre toutes les autres choses qui existent et les thérapies contre l'ébénissement c'est que la thérapie contre l'ébénissement vous pouvez difficilement imaginer un public intéressé potentiel plus large c'est les alentours de 98% de cette milliards de personnes donc les économies d'échelle peuvent être importantes donc maintenant pour répondre à votre question est-ce que ça ne doit pas être d'abord au Bangladesh avant d'être dans le pays disons que en termes éthiques certainement en termes de proportion de la population au Bangladesh c'est d'abord une majorité de la population qui est jeune donc il ne va pas décéder de bénissement dans un avenir proche tandis que dans nos pays évidemment c'est une partie importante de la population qui est âgée et pour laquelle la thérapie serait difficile immédiatement utile ceci dit encore une fois les économies d'échelle plus ça concerne des citoyens un nombre important de citoyens plus c'est facile et moins c'est cher par personne on a une dernière question une réponse courte ça va être une question c'est une remarque j'étais en 2012 j'étais à Laval avec Aubrey il m'a donné une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée je pense qu'il m'a beaucoup parlé à ceux qui disent oui mais vivre vivre au plus longtemps c'est un peu déchère notre objectif ce n'est pas de vivre en plus longtemps notre objectif c'est de vivre en plus en santé et du coup par un simple effet un simple effet secondaire on vit plus longtemps mais voilà on n'est pas à vivre au plus longtemps on est à vivre en plus en meilleure santé et donc il y a plus des problématiques et du coup c'est une conséquence je trouve que ce qui est France ne permet plus facilement de construire c'est un moment de l'acheter pour moi je ne voudrais pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous ok je pense qu'on ne va pas épiler le débat là maintenant merci beaucoup